bonjour à tous et bienvenue sur 42 tv je suis aujourd'hui avec des élèves du collège saint joseph de bourg argental sont des élèves de troisième je suis avec elisa et léopold elisa et léopold ont conduit avec leur classe une action en faveur de fin signe en faveur de l'ukraine bonjour elisa bonjour léopold voilà je disais que vous aviez conduit une action pour pour l'ukraine comment en quoi consistait-elle cette action-là elisa et bien on avait un dress code à choisir et en groupe on a choisi de de choisir le thème de l'ukraine pour adresser une sorte de soutien d'accord léopold c'est quelque chose que vous faites régulièrement le dress code alors oui on organise tous les vendredis un dress code selon différentes couleurs ou différents habits et quel est le but de cette action le d'où est venue cette idée d'un dress code le vendredi eh bien on s'était dit que c'était pour s'unir et se choisir une couleur et tout le monde tout le monde respecte ça et on est c'est une sorte de conflit de moment convivialité où on est tous ensemble puis c'est une harmonie c'est joli et c'est de vous c'est pas quelque chose qui est venu de monsieur munoz le directeur du collège c'est vous qui avez décidé ça pour une idée de d'unité il y a combien de classes de troisième à bourg et les deux les deux suivent suivre cette cette idée ou c'est simplement votre classe c'était simplement notre classe qui avait lancé l'idée après peut-être qu'on va l'élargir au collège suivant les classes qui auront envie de suivre d'accord donc l'idée de départ c'est d'avoir une unité le vendredi et puis là du coup c'est allé un petit peu plus loin parce que l'idée d'avoir une unité vestimentaire est allée jusqu'à la couleur bleue et jaune pour quelle raison oui pour l'ukraine parce qu'on de on avait envie d'adresser une sorte de bas de petit soutien et puis on vient aussi avec une étudiante d'échange qui était venue il ya quatre ans au collège étudier et on une de nos professeurs nous a rappelé qu'elle a été d'origine ukrainienne et c'était aussi un peu pour elle d'accord vous avez pu communiquer avec elle oui par quelle façon par zoom enfin par par la vision très bien qu'est ce que vous avez échangé avec elle sur quel sujet vous avez échangé on lui a demandé si sa famille avait été beaucoup impactés ou pas et comment comment ils s'organisaient s'ils avaient pu partir de russie d'ukraine pardon et dans quel pays ils s'étaient réfugiés comment encore le vivait elle et ça se passe comment alors parce que nous à 42 tv on suit aussi une famille qui a des origines à odessa qui encore de la famille à odessa et on voit que pour le moment à odessa bon la ville se prépare se prépare au pire et votre correspondant d'où était-elle doit-elle à l'origine à carrément de la capitale d'accord et elle vous a partagé ses inquiétudes et ses espoirs aussi oui elle était très inquiète pour ça pour sa famille et sont des personnes ou les qui ont pu avancer un petit peu vers des frontières plus plus calme ou c'est des personnes qui sont toujours à kiev non sa famille et il me semble qu'elle nous a dit que toute sa famille avait pu partir en allemagne et en pologne d'accord donc ça ce sont des bonnes nouvelles et le fait que vous ayez choisi choisi cette tenue jaune et verte est ce que vous avez communiqué à l'extérieur sur sur les réseaux ou dans la presse ou autre pour montrer votre solidarité non ça pas spécialement parce que c'était vraiment au sein du collège et non c'est vrai que non mais c'est bien qu'il y a un article qui est sorti sur sur notre dress code aujourd'hui d'accord mais qui avait communiqué voilà très bien mais c'est une excellente initiative on va peut-être inviter d'autres collégiens ou d'autres lycéens à faire de même à se dire tiens le vendredi pourquoi pas s'habiller en jaune et bleu enfin le jaune c'est plus difficile à trouver à trouver que le bleu mais c'est un c'est une belle image de soutien je trouve à cet épisode qui est affreux quoi qui est horrible ça montre que vous aussi vous êtes touché et voilà que voilà vous tout le monde tout le monde est solidaire en tout cas c'est une très belle initiative que nous voulions partager à nos téléspectateurs de 42 tv est ce que vous avez d'autres choses de prévu d'autres actions de prévu soit titre individuel soit titre collectif pour contenir à pour continuer pardon à soutenir l'ukraine oui donc on allait refaire un appel avec anna donc une correspondante d'origine ukrainienne et voilà pour reparler de cette situation et qu'elle nous repartage la situation qui pour sa famille et pour elle très bien très bien voilà et à titre personnel vous avez fait des choses c'est peut-être un peu indiscret ce que je demande titre personnel non pas vraiment après si on peut dire à titre personnel enfin notre collège en lui-même notre directeur c'est s'il y avait à accueillir des élèves ukrainiens bah les portes seront ouvertes d'accord très bien voilà mais on va je vous remercie en tout cas elisa et léopold de votre intervention sur 42 tv et puis on va prendre deux petites minutes avec votre chef d'établissement monsieur munoz bonjour je suis voilà donc j'ai vu elisa et léopold des élèves de troisième de chez vous qui nous parlait de la position de leur chef d'établissement et m'ont dit si des ukrainiens arrivent ici à bourg peut-être bien qu'on arriverait à faire des choses pour eux quel est votre position là dessus alors bon ils ont entièrement raison parce que bon moi j'ai la chance d'être bien entendu chez l'établissement mais aussi d'être enseignant et d'être assez présent à leur côté et communiquer bien entendu sur sur nos projets et notre état d'esprit et ils savent en fait que je suis tout à fait disposer si les circonstances venaient à se présenter à accueillir des enfants au sein du collège et tout à l'heure quand quand j'en ai discuté avec c'était aussi un autre groupe à table c'était à midi en revenant de réunion de ce matin voilà la première réaction c'était ça serait super si si on pouvait accueillir si bien entendu qu'on préférerait qu'ils puissent vivre dans leur pays en totale liberté et si on pouvait apporter un temps de paix une petite normalité une petite respiration une petite pause et bien ça serait avec plaisir de toute façon ça serait un bienfait un pour pour ses enfants dans un premier temps et puis je crois que ça serait très enrichissant pour nous aussi d'être à la rencontre et puis de développer cet esprit de solidarité qui existe alors ils te l'ont pas dit ils l'ont pas dit mais il faut savoir que c'est une classe comment dire on leur ouvre une petite fenêtre et ils transforment ça en une véritable baie vitrée voilà l'image il faut savoir que cet hiver j'ai émis l'idée d'engager le collège sur l'organisation de pour le téléthon et ça a été un emballement total des des troisièmes qui pour la première fois ici sur notre territoire ont ressuscité le téléthon qui était abandonné depuis plusieurs années et grâce à leur mobilisation mais qui un concours pétanque qui un spectacle le soir offert à qui voulait venir qui tenir un instant dans la bourse jouée qu'est ce qu'il ya eu encore comme manifestation la collecte de piles enfin voilà ils ont fait tout un tas de voilà c'est pour ça que j'emploie cette petite fenêtre qui devient une vraie belle vitrée et ils sont enthousiastes le fait qu'ils sachent nos amis ukrainiens qu'il y a des gens pour les accueillir ici qui leur ouvre les bras c'est très important comme signe et puis bravo pour votre initiative du dress code je trouve ça vraiment super merci à vous c'est leur initiative totale pour abonder dans ce sens là ce soir ici à burkhajantal les élus du conseil la mairie se réunit pour réfléchir ensemble sur comment agir et bien penser l'éventuelle accueil de famille et d'enfants et j'ai envoyé un message au maire et il connaît également ma position il sait qu'il peut compter sur moi et moi je sais que je peux compter sur mes élèves et mes parents d'élèves pour pour agir merci beaucoup de votre intervention sur 42 tv et à très vite de vos nouvelles à très bientôt merci à bientôt au revoir merci à bientôt